Le matin fatidique arrive enfin, 5 heures. L'heure du départ est encore loin, pourtant la ville et les abords du village s'agitent déjà. Les services techniques ont œuvré toute la nuit afin de réaménager la ville pour le départ. A Mourinx, il n'y a pas d'avenue assez longue et large pour accueillir le départ groupé de 8000 coureurs. Les sasses de départ ont donc été aménagées en épis dans toute la ville. Pau, la place de Verdun. Le lieu même qui accueillera plus tard dans la journée les valeureux cyclistes à l'issue d'un périple éprouvant. Pour l'heure, on est loin de cette agitation. Il est 3h30 et le départ des premières navettes amenant les coureurs à Mourinx est annoncé à 4h. Des organisateurs sont là, ainsi que de vaillants bénévoles et personnels municipaux. Josie Poito, adjointe au maire de Pau et véritable soutien de la présence en Béarnes de l'étape du Tour Vélomagazine et du Tour de France, est également présente pour participer au bon déroulement des opérations. Les premiers coureurs arrivent. Certains ont dormi sur place. On s'installe dans les navettes. Pendant le trajet vers Mourinx, le calme qui règne dans le bus masque difficilement les tensions. Un mélange de concentration, de fatigue et d'appréhension. Appréhension soit l'épreuve, mais avant cela, sur la place que l'on aura dans le sas de départ. Les emboutés proches du Bourinx s'en inquiètent quelques-uns. Les cyclistes arrivent de tout le Béarnes. La plupart ont logé dans l'agglomération paloise. D'autres ont dû aller jusqu'à Tarbes pour trouver un toit pour le week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501